L'effort du conseil municipal d'aujourd'hui, le lancement du conseil de la laïcité. Après les événements de mars dernier et tout l'extrémisme d'un mois à Ben Mera, la mairie a décidé de mettre en place cet organe consultatif qui réunit les responsables de chaque culte, catholiques, juifs, musulmans, protestants, orthodoxes et bouddhistes, des responsables d'associations et différentes personnalités. Dialoguer pour rendre ça, je dirais, en termes apaisés, tout au long de l'année, c'est quelque chose d'essentiel. Après, évidemment, il y a des actions précises. J'ai parlé des cantines, je parle des lieux où les gens doivent vivre leur religion dignement, mais c'est aussi la façon dont l'espace public peut être, je dirais, occupé par des forces vives. Vivre la laïcité dans la cité au quotidien, ça nécessite de mettre tous ces interlocuteurs autour de la table. Un sujet sur lequel opposition et majorité actuelle se retrouvent, l'idée ayant d'ailleurs été lancée par Jean-Luc Forger, colistier de Jean-Luc Moudinck. Un Jean-Luc Moudinck en revanche très énervé lorsqu'il s'agit de l'implantation de la compagnie de la machine sur le site de Montaudran. C'est un gros hangar de 20 mètres de hauteur, pratiquement un immeuble de 6 étages. On va en quelque sorte cacher la mémoire de l'aéropostale. Et puis à l'intérieur de ce hangar va être construit une machine, un minotaure, qui va coûter 2,8 millions. C'est un investissement, c'est exactement comme si on parlait d'une école ou comme si on parlait de la maison de l'image. Ce sont des investissements. Alors qu'on dise que cet investissement-là, il ne le faudrait pas, mais c'est drôle parce que même M. Moudinck dit que c'est quand même quelque chose de bien et d'intéressant. La campagne électorale est déjà bien sur les rails et le sondage du jour, qui annonce Jean-Luc Moudinck à 48% et Pierre Cohen à 52%, n'est pas pour calmer les ardeurs. Ça veut dire qu'en 3 mois, nous avons progressé de 5 points. C'est quelque chose qui est très encourageant. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui se crée. De son côté, Pierre Cohen veut rester concentré et tenir le cap à la manière d'un François Hollande. En attendant ce soir, c'est la finale du top 14, un événement plus fédérateur.